Je suis venu présenter un talk plus pour les débutants. C'est la programmation fonctionnelle avec Node.js et plus particulièrement ES6. Je dois faire gagner une place pour Node.js. On m'a demandé de faire ça, je ne sais pas encore comment je vais faire. Du coup, restez un peu attentif. Je trouverai sûrement une idée. Je suis développeur évangéliste chez Meljet. Je suis étudiant à 42. Je suis un fan de Node.js. Je suis surtout autodidacte. J'aime bien vagabonder sur tout ce qui traîne sur GitHub. Mon Twitter, c'est WeshGuillaume. Ça, c'est Louis XIV. Il disait que c'était l'État lui-même. En fait, Louis XIV, c'était un des premiers rois à définir l'État comme une sorte de hiérarchie. Une hiérarchie assez complexe. Chaque partie de cette hiérarchie, on pouvait la décomposer en une autre hiérarchie assez complexe. On va voir apparaître en premier des sortes d'ordres au Moyen-Âge. Du coup, tu avais le clergé, la noblesse, les seigneurs, les paysans, les femmes. C'est un slide assez sexiste. Je n'avais pas remarqué plus tôt. Et voilà, on va avoir une sorte de diagramme, en fait, quand on va essayer de représenter l'État, qui sera à peu près toujours comme ça, jusqu'à même aujourd'hui. Du coup, j'ai essayé de représenter le circuit économique de façon assez simplifiée. Du coup, vous allez avoir des entreprises, la population. Les petites flèches, ça représente à peu près les documents que vous allez avoir à donner à chaque entité du circuit économique. Et à chaque fois qu'il y a de l'argent qui va entrer dans les entreprises, vous allez déclencher une sorte de petit circuit qui va passer par certaines classes, etc., remonter jusqu'à la population. Et en gros, quand on va avoir de l'argent qui rentre dans le pays, on va pouvoir décrire une série de règles, en gros, qui vont s'appliquer à chaque fois pour essayer de redistribuer l'argent de manière plus ou moins équitable. Donc, c'est une approche qui est très hiérarchique, un peu comme Louis XIV, qui va être facile à visualiser. On peut expliquer ça à un enfant, mais ça va être assez difficile à améliorer. Du coup, si on ajoute une instance, est-ce qu'on va mettre une relation avec telle ou telle classe ? Comment on va les gérer ? Quel impact il va avoir sur son contexte, etc. ? Du coup, ça va être assez difficile à améliorer. Ça pose pas mal de problèmes aussi. Personne ne peut comprendre le système dans sa totalité. Il y a besoin d'énormément de gens pour maintenir le circuit économique tel quel. Ajouter des nouvelles institutions, du coup, comme je disais, c'est assez painful. Et si on désire changer quelque chose, par exemple sur la CAF ou Pôle emploi, on va devoir changer plein d'autres choses autour pour éviter que ça casse. En économie, on appelle ça de la bureaucratie. Et en programmation, on appelle ça de l'orienté objet. En gros, on appelle ça aussi du spaghetti code, mais en gros, c'est un bordel organisé. En fait, ce qu'on voudrait dans un circuit économique, c'est une sorte de fonction qu'on ne va pas vouloir décrire ou quoi que ce soit, mais qui va prendre une population, des entreprises et un gouvernement et nous sortir les mêmes avec des porte-monnaies un peu mises à jour. Et du coup, on voudrait que ce circuit, du moins la représentation mentale qu'on a de ce circuit, soit plutôt modélisée comme ça. Du coup, on a un vecteur de population, companies et government et on voudrait un nouveau vecteur complètement mis à jour. Et est-ce que quelqu'un sait de qui est cette côte ? Il y a une place à gagner, peut-être que ça pourrait être ça. Bon, c'est Batman. En gros, il essaye de dire par là, du moins si on l'adapte à notre problème, que décrire notre programme tel quel, essayer de le décrire pour qu'il soit plus ou moins compréhensible, ce n'est pas vraiment ce qu'on attend de notre programme, on veut simplement qu'il marche. Du coup, on va plus vouloir une fonction qui fait son job, plutôt qu'un programme très bien décrit, qui est plus ou moins compréhensible par quelqu'un qui arrive. Donc, la programmation orientée objet, comme je disais, c'est bien pour décrire les choses. Vous avez des classes, vous avez des propriétés, des méthodes, etc. Du coup, on va décrire des types de données, des data structures, ça c'est du Java. On s'y perd vite, c'est censé être un peu plus lisible, un peu plus modulable, etc. Oui, c'est sûr. Et on va décrire des patterns. Du coup, en orientée objet, on va avoir plein de styles de patterns, enfin, les factories, les stratégies, les décorateurs, etc. En programmation fonctionnelle, ça va être juste des fonctions qui vont faire le job. C'est la base de la programmation et ça le fait déjà très bien. Et par extension, du coup, dans le circuit économique, la CAF, ça serait plus une fonction qui prend un paramètre, un salaire et un loyer et qui te retourne quelque chose. Pour l'emploi, ça peut être la même chose. Et de manière globale, les institutions, de manière simplifiée, c'est à peu près la même chose. Donc, ce qu'on veut, c'est mathématiquement transformer nos inputs pour en avoir de tout nouveau, en gros. En mathématiques, une fonction, elle ne va pas changer l'input. Elle va prendre un input et redonner un output qui est totalement différent. C'est de l'immutabilité. Et en programmation fonctionnelle, du coup, on dit que les fonctions doivent être pures. C'est-à-dire qu'elles ne doivent pas interagir en dehors de leur contexte. En gros, tu vas passer à ta fonction, par exemple, un input A et B. Elle va toujours te sortir le même output. En programmation orientée objet, il n'y a pas que les inputs de ta fonction qui vont impacter sur son fonctionnement. Tu as aussi les propriétés, si elles appartiennent à une classe. Tu as plein d'autres choses, en gros. En programmation fonctionnelle, comme des inputs produisent toujours le même output, ton code va être beaucoup plus simple à tester. Tu vas pouvoir tester de manière unitaire chaque fonction, une à une, et ce sera beaucoup plus simple. Alors, pourquoi Node.js, et plus particulièrement ES6 ? C'est bon pour le job. Alors, les deux nouveautés que je préfère dans ES6, il faut que j'y passe. La première, c'est la syntaxe des fonctions. Je la trouve vraiment magnifique. Comme par exemple, ici, c'est pour faire un produit scalaire entre deux vecteurs. Dans la plupart des langages, ça requiert au moins trois lignes. Là, tu peux essayer de le faire en à peu près une ligne. C'est plutôt lisible. Enfin, je pense. Il y a quelqu'un qui ne sait pas ce que fait un produit scalaire. Ok. Et du coup, c'est vrai qu'avec cette syntaxe, retourner des fonctions, c'est devenu carrément joli. Comme par exemple ça, c'est aussi lisible par rapport à un autre langage comme Go. J'espère qu'il n'y a pas de gens qui font du Go dans la salle. Je trouve que c'est devenu beaucoup plus lisible et beaucoup plus simple à utiliser. C'est cool. Le deuxième feature que je kiffe le plus, que j'aime le plus, c'est les promesses. Là, par exemple, vous avez une fonction qui prend une autre fonction en paramètres. On appelle ça un combinator en mathématiques. Et du coup, qui va nous retourner une fonction qui, au lieu de prendre une callback, retourne une promesse. Par exemple, fs.readfile, c'est une fonction qui, normalement, prend le nom d'un fichier suivi d'une callback. Ici, comme on l'a promassify, fs.readfile va retourner une promesse. Du coup, on peut lire notre fichier texte. Cette fonction retourne une promesse et dès qu'il est lu, ça va exécuter process texte. Du coup, par extension, avec cet exemple, on peut avoir des corpus. Et puis, dès que tous les fichiers sont lus, ça va exécuter le contenu de cette fonction. Il y a beaucoup de gens qui détestent JavaScript pour plein de raisons, qui militent presque contre le langage. La plupart de ces gens, généralement, ils n'ont pas vraiment compris comment utiliser le langage. Ils viennent souvent de langages qui sont stricts. Par exemple, Go, Java, où tu ne vas pas avoir 36 000 manières de faire la même chose. Tu vas juste avoir une manière de faire la même chose. Quand tu vas télécharger un module, tu vas pouvoir rapidement le comprendre parce que c'est toujours le même style de code. C'est vrai qu'en JavaScript, par exemple, tu vas télécharger React, tu vas avoir un style totalement différent des autres librairies, comme par exemple Angular. Et c'est justement ça qui nous permet de coder soit en orienté objet, soit en fonctionnel, soit en programmation logique, soit en n'importe quoi. Et on va très bien pouvoir, justement, grâce à cette syntaxe, coder dans un style plutôt Java-ish. Par exemple, cette fonction, elle prend un tableau avec des sous-tableaux, etc. Et elle va retourner un tableau qui est totalement aplati. Donc c'est dans le style de Java. Ou alors, plus en programmation fonctionnelle, en deux lignes plutôt simples, plutôt courtes. Et vous pouvez voir que du coup, souvent, quand on va coder dans un style fonctionnel, on va plus utiliser la récursion que des for loops, etc. Alors, il faut savoir que si tu veux commencer à coder en programmation fonctionnelle, ça ne va pas être facile. Ça requiert beaucoup de discipline. Et il peut arriver que tu sois devant ton code pendant à peu près 10 minutes à le fixer sans toucher ton clavier. Pour essayer d'imaginer les données qui transitent par tes fonctions, etc. Mais généralement, quand ta fonction est finie, ça va être très simple, s'il y a un bug, de le retrouver et de l'analyser. Comme tu ne vas pas avoir d'interaction avec les autres classes, puisqu'il n'y a pas de classe, tu vas généralement ne pas update tes variables. On va voir que les variables sont la plupart du temps constantes. Du coup, les bugs, ils seront beaucoup moins présents. Et s'il y en a, tu vas pouvoir vite l'identifier et le régler. Donc, par exemple, cette fonction, ce n'est pas tout de suite évident de savoir ce qu'elle fait, la fonction Compose en l'occurrence. En gros, elle va pouvoir te prendre une série de fonctions et te sortir une fonction qui les applique comme ça. Donc ça, c'est quelque chose de très utile parce que tu te retrouves souvent en fonctionnel à avoir des appels de fonctions comme ça. Et c'est vrai qu'avec Compose ou Thread, des trucs qu'on peut coder assez facilement au final, ça peut moins devenir painful. Alors, comme je disais, les variables, du coup les constantes, sont la plupart du temps immutables en fonctionnel parce que ça s'appuie sur des principes mathématiques. C'est-à-dire qu'une fonction, ce n'est pas censé modifier son input. Sinon, c'est plus sujet au bug, etc. Du coup, ce qui est vraiment nouveau dans ES6, ce n'est pas vraiment let pour remplacer var, mais c'est plus const en fait, qui se déplace un peu plus vers le style fonctionnel. Tu vas techniquement pouvoir remplacer tous tes var par const dans la plupart du temps. Et le dernier truc pour bien gérer en fonctionnel, c'est d'utiliser les utilitaires natifs comme Map, Filter, Reduce, qui vont retourner des nouvelles instances des tableaux et pas modifier les originaux. Du coup, Map, par exemple, ici, pour ceux qui ne connaissent pas, il prend une fonction qui va passer sur chaque élément du tableau et appliquer la fonction. Donc là, ça va ajouter deux à chaque élément du tableau. Évidemment, il va falloir coder la fonction à tout. Filter, ça va prendre une fonction qui retourne vrai ou faux et qui va ici récupérer que les nombres qui sont paires. Et Reduce, ça va retourner un nouveau tableau, enfin un nouveau chiffre, qui sera la somme des éléments du tableau. Ici, ça pouvait être un objet, un tableau ou n'importe quoi. Et du coup, dernier trick, quand on code en fonctionnel, on se retrouve souvent avec des dizaines de fonctions et des dizaines de fichiers avec plein de fonctions à l'intérieur. Du coup, il faut vraiment commenter pratiquement toutes les fonctions et la petite astuce, c'est que si dans tes commentaires, pour décrire une fonction, tu as besoin d'utiliser « et » ou « ensuite », ça veut dire que tu dois certainement couper ta fonction en deux. C'est un petit truc que j'avais vu sur Stack Overflow et c'est vrai que c'est bien pratique. Comme ça, pour tes tests, tu peux les faire assez facilement avec Mocha ou des trucs comme ça. Et du coup, notre circuit économique, on voulait le transformer en quelque chose de comme ça. Du coup, en orienté objet, ça faisait un petit peu avec des classes comme le gouvernement, etc. Évidemment, c'est une version simplifiée. Et en fonctionnel, tu vas pouvoir faire exactement la même chose en quelques fonctions. Voilà, voilà. C'était un peu rapide. mais du coup, je n'ai pas fait gagner la place comme personne n'avait la bonne référence avec Batman. Je ne sais pas comment je vais faire. J'avais une idée, genre un truc, genre que fait cette fonction ? Est-ce que quelqu'un a une idée ou un truc comme ça ? Ouais. C'est quoi ? Ouais, c'est ça. Du coup, tu peux expliquer vite fait. En rouge, là-bas. Rose, rouge. Ça va ? Ouais, là, là. C'était là. En levant, en main, si c'est dit. Si mes souvenirs sont bons, c'est... En fait, c'est un système pour faire un type d'agrégation. Je crois que c'est ce qui est utilisé sur le site de News, justement, Y Combinator News, où en fait, il chope différentes sources et il les rassemble en fonction de certains critères. Mais après, plus que ça, je ne peux pas vraiment dire. En fait, tu as le nom. Tu n'as pas du tout ce que ça fait. Du coup, je ne sais pas trop quoi faire. Peut-être que je te donne le ticket et tu payes la moitié. Mais... En gros, oui, le site de News, Y Combinator, ça s'est inspiré de cette fonction. C'est une fonction que tu ne peux coder que dans les langages fonctionnels. Et en gros, la problématique, c'est comment tu peux déclarer une fonction qui n'a pas de nom et l'appeler de manière récursive. Du coup, c'est une fonction, en gros, qui prend une fonction et qui va te retourner une fonction qui va prendre en paramètre ta fonction pour pouvoir l'appeler de manière récursive, en gros. Du coup, tu vas pouvoir appeler des fonctions anonymes de manière récursive. Bon, je pense que tu as quand même la place. C'est cool. Tu fais quoi le 7 décembre ? Bon, tu pourras venir après. si tu es libre le 7 décembre, il y a d'autres JS. Voilà. Des questions ? C'est intéressant de voir comment tu la vis et tu fais le parcours justement. Ouais, alors, du coup, quand tu ne mets pas la collage juste après les flèches, ça considère que ce qu'il y a après, c'est return. comment toi, tu relis une fonction comme ça pour la pub ? Ah ouais, ouais. Tu devais te dire voilà la pub ? Bon, elle est un peu quand même complexe parce que j'ai mis des noms de variables qui n'étaient pas forcément évidents. des questions, des remarques et tout, quelque chose comme ça. Bon, bah du coup, c'est bon pour moi. En fait, j'avais une question. Ouais, où ? C'est moi. Ouais, en fait, moi, j'ai surtout entendu parler de la programmation fonctionnelle mais j'en avais jamais fait. Moi, quand je commençais le JavaScript, j'étais principalement objet et toujours d'ailleurs. En fait, je me pose la question en voyant, en disant qu'il n'y a pas de, que les variables sont immutables et qu'elles ne peuvent pas changer. Est-ce que ça ne pose pas problème par exemple quand on doit faire des projets de grande envergure où tu dois récupérer par exemple des données ou par exemple je pense tout simplement à un simple jeu. Ça ne poserait pas un problème de ne pas avoir justement de données stockées et d'être constamment en changement ? Ouais, c'est vrai. Du coup, tu as des langages de programmation qui sont dits purement fonctionnels. C'est-à-dire que là, tu n'auras pas du tout le choix mais tu en as d'autres qui sont dits impurs. En gros, comme JavaScript, Ruby, etc., où tu vas quand même pouvoir modifier tes variables si vraiment tu en as besoin. Et en gros, c'est devenu à peu près avec, enfin, c'est devenu vraiment utile quand tu as eu l'arrivée du web. C'est-à-dire que par exemple dans ton interface, tu ne peux pas considérer que tu ne peux pas modifier tes éléments ou des trucs comme ça. Du coup, JavaScript, comme ça, un langage de programmation impur, entre guillemets, tu vas pouvoir modifier tes variables. Comme par exemple, ici, la fonction thread, elle prend une valeur et pour chacune des fonctions qui sont en paramètres, elle va update cette valeur. Du coup, c'est l'équivalent à ça mais du coup, value est plus constante. d'autres questions, remarques ? Ouais, juste tout au fond. Ouais, déjà, bravo pour le slide, il est super beau. Cool, merci, c'est un thème Google Slide. Il est super beau. Tu le fais tourner comment directement avec Node ? Est-ce que Node est compatible avec Mascript 6 ou est-ce que tu utilises quelque chose comme Babel pour compiler ton code vers du... Bah, du coup, ça dépend des features pour tout ce qui est promesses et tout. Je crois que c'est devenu compatible récemment pour par exemple les fonctions du style Fataro, etc. ou de déstructuration, j'utilise Babel. Depuis la dernière version, à part ça, à savoir la version 5, le spread opérateur est disponible minus 3 petits points dans le nom des fonctions, donc en partie des structurations, mais sinon vous pouvez faire les appels de fonctions et tout ça avec 3 petits points. Ok, cool. C'est bon à savoir. Ouais, carrément. cool. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, c'est juste là. Applaudissements Super. Sous-titrage ST' 501